Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je suis allée prendre rendez-vous à l'hôpital pour avorter. Un jour, je suis enceinte et je vais avorter. Que Dieu me pardonne. Voilà. Que Dieu me pardonne. Que Dieu pardonne ce péché. Que Dieu me pardonne. Je suis allée prendre rendez-vous. J'avais rendez-vous avec l'hôpital pour l'hôpital. On venait de finir le temps de manger et tout. Le temps de cuisiner, le temps de manger. Le souvenant de l'hôpital. Que Dieu me pardonne. On a donné deux semaines pour réfléchir. Je lui ai dit que j'ai déjà réfléchi. Je lui ai dit au monsieur là que j'ai déjà réfléchi. Parce que quand tu pars pour avorter, on t'enregistre, on enregistre ta demande. Après, on essaie de te convaincre. On te donne le moment de réflexion. Si tu peux désister. Mais je lui ai dit que je ne peux pas. Je lui ai dit au monsieur que je ne peux pas. Je suis tombée en scène accidentellement avec un gars là. Et le gars là et le genre de gars, il est très mal élevé. Je ne veux pas avoir l'enfant avec la qualité de personne là. Que Dieu me pardonne. Le gars est mal élevé. Il n'est même pas poli. Et je ne fais pas l'enfant pour lui. Mais je ne veux même pas mélanger mon sang et son sang. Voilà la raison. Ça ne veut pas mélanger mon sang et son sang. Voilà. Oui, ça veut dire que... Excusez-moi. Je ne fais pas exprès, j'ai fait. Vous savez que... J'avais décidé que je ne sois plus. Je ne fais plus. Je ne fais plus l'amour. L'année... Cette année. Donc... J'avais fait... Janvier, février, mars. En mars, mon corps a commencé à... A... A... A dit que ce n'est pas le moment d'arrêter. Mon corps a commencé à dire que... Ce n'est pas le moment. Tu es encore une jeune femme. Mon corps a encore commencé à réclamer un homme. Et donc je suis tombée. Je suis un gars qui me gardait. Maman. Un gars étonne. Maman. Je ne savais pas que c'est comme ça que les étonnes sont. Le gars est mal élevé. Il est sauvage. Pour nier comme ça. C'est-à-dire que vous commencez à sortir ensemble. Il commence déjà à manifester la mauvaise mentalité. Et le pire, c'est que les gigolos. Les gigolos. Les gigolos. Ils sont respectueux. Les gigolos se soumettent. Les gigolos sont gentils. Toi, ta qualité, tu es gigolos et tu es comme ça. Je ne vois pas la femme que toi, tu vas expliquer comme ça. Avec ce mépris-là. Je dis que ma femme n'est bien dit. Hey ! Maman. Le gars est méprisant. Insolent. Il a une grande gueule. Vous connaissez la gueule des petits. Et il est mytho. Non, il est mytho. En fait, franchement, quand je calque le dessin, il ne m'a marqué que dans le négatif. Il m'a marqué. Ce gars m'a marqué que dans le négatif, il vole. Parce qu'il m'a volé. Il vole. Il ment. Il est mytho. Il est cognueur de tête. Merde. Il a tous les défauts, en fait. Donc, je ne veux pas porter la qualité d'enfant là. Donc, j'ai pris la décision. Je veux enlever les bêtises. Quoi ? Alors, nos pires, c'est que, ils me menacent. Ils me disent que, au départ, ils commencent à dire que, si des gens entendent que tu es enceinte, ils vont vivre, ils vont vivre, je dis que je vis pour les gens, hein, je n'ai pas encore cinquante ans. Le gars m'arrouge à soixante ans. Qu'est-ce que tu veux parler à dire ? Il a la mentalité du quartier. Il vit en bain, mais il est trop quartier-là dans la tête. Trop vilain dans la réflexion. Il m'a trop énervé. Trop vilain dans la réflexion, chivanis. Trop vilain, trop mal élèver, trop glace inutile. S'entendant la poche, il n'a pas mal. Il a la gueule, orgueil, l'orgueil inutile. Le gars sauvage comme l'âne. Je l'ai dit qu'un, pardon. Le bleu. J'ai bloqué les bêtises. Je ne peux même pas prononcer son nom parce que son nom ne mérite même pas que. Je prononce même sa d'âme. Sur mon direct, je ne peux même pas lui donner cette occasion, là, parce que c'est un sous-homme. Vous connaissez quand vous aviez fait l'erreur, non ? Dans la vie, c'est une erreur. Un sous-homme. Maman, je reconnais suis né dans ma vie. Depuis que j'ai grandi, j'ai même vécu avec quelqu'un qui volait, qui adressait dehors. Mais jamais il m'a volé. Mais lui il m'a volé. Donc tant que je suis avec lui comme ça, Le temps que je suis avec lui comme ça, Quand il dit, il part, je reste fouiller mes choses à la maison. Il vole. Un an. Non. J'ai pris la décision. Je vais aller enlever les bêtises. Ah oui. C'est comme ça. Je ne suis pas avide d'enfant. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne tous mes péchés. Bonsoir. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Mais, que Dieu me pardonne. Donc, j'ai l'étonnerre. Maman, vraiment, les erreurs de la vie. Nous, les erreurs sont vraiment humaines. C'est une personne qui a dit que l'erreur est humaine. C'est vraiment humaine. Oui. Vous savez que l'erreur est humaine. L'erreur est vraiment humaine. Franchement, un conant, vous le voyez comme ça, il est comme l'astico, mentalement comme l'astico. Je vais lui dire que, pardon, vu qu'il soit avec les hommes, ta carité est là. Je n'ai jamais vu ça. Un homme qui vole, voler. Avec un esprit de gigolotisme inutile. Dès que tu lui donnes l'argent, quand tu descends en bas, pardon, achète-moi vite un truc. Il revient, il a dit que l'épouse avait ton argent et il ne s'excusait même pas. Un minable gigolo. Bref, bonsoir. Bon, donc, du coup, je veux retourner sur ma décision que j'arrête un peu avec les histoires des hommes. Donc, on y arrive que moi, je le reçois bien. Je fais en danger. On fait l'amour. L'amour, même, il ne sait même pas faire. Mais je sais, je ferme le jeu, je dis, ah. Ils sont même, ils sont même que ce sont tels qui ne savent même pas faire l'amour aux femmes. Et ce sont tels qui ont les mauvaises manières. C'est ça qui me n'est même souvent. Franchement. Quand il est là, le premier jour, quand il te découvre que comme tu as dit, ça peut même deux mois, trois mois, il te voit, il te voit rejeter, il te rejeter, il te rejeter, il croit qu'il est fort. Alors qu'il est, c'est-à-dire qu'il t'a trouvé que tu es, tu es pleine. Il profite, comme il t'a trouvé que tu es pleine et que tu, tu renvoies les jus, tu, ou tu l'évacue, il croit qu'il est arrivé. D'après lui-même, étant bête, il ne constate pas la deuxième fois, la troisième fois que ce n'est plus le même système. Au lieu de comprendre que non, la femme, si, il y a quelque chose qui ne va pas. Il te, dans tout ça, il te force à faire l'amour avec toi. Il monte sur toi, tu es sec, sec. Il ne mouille pas, tu ne joues pas. Tu ne, tu ne m'aimes pas dilaté. Après, il vient te parler fort. Il ne sait même pas faire l'amour. La qualité de mec, là, quand il descend, là, il te regarde comme ça, il te dit, regarde-moi, nul, là. Nul! Nul! C'est lui-même! Il ne faut pas lire! C'est celui qui est nul, c'est celui qui te sort la grande gueule, maman. C'est lui qui veut manger si tu es un homme, alors qu'il n'est même pas un homme. Un homme, c'est celui qui respecte la femme, un vrai homme. Un vrai homme est celui qui respecte la femme. Un vrai homme. Ce n'est pas la taille du pénit qu'on dit qu'un homme est un homme. C'est le comportement d'un homme en veille, la femme. Vous le voyez? Il commence à, il croit que comme le premier jour, il était aïe, 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 aïe. Il a cru que le bébé est arrivé et lui a dit que tu connais même, amoureux. Tu me connais même. Hein? Le médecin, après, il saute, il saute. Oh, tu veux me commander, je dis, je vais te commander, il y a d'abord quoi? Non, je manque, il est mytho, il est mythomane, il manque. Donc, quand tu causes avec quelqu'un, il te dit que moi, 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 tu écoutes. Après, quelques jours, la personne revient, tu s'est dit. Après, tu dis, mais ce n'est pas ce que tu m'as dit. Comment on détecte les mythos? On détecte les personnes mythos? Selon leur dit. Tu dis, ah, aujourd'hui, tu reviens avec le même sujet. Après, tu dis, B, on détecte que tu mens. Non, je lui dis que, mais, c'est pas ce que tu m'avais dit. Oh, tu veux me commander, je dis, il comprend tout à l'envers. Un nina. Tout à l'envers. À l'envers. Ok. À l'envers. Hum hum. Ah oui, il y a encore le genre de gars qui s'appelle. C'est comment? Je dis que tu ne sais pas qu'on ne demande pas à un homme qui réfléchit. Il ne demande pas à une femme que c'est comment. Mais oui, en France, on ne demande pas, sauf les africains. L'européen dit, bonjour, comment tu vas, tu as bien dormi, ça va? Et moi, je me suis habitué comme ça. Mais tu vas voir le conat, t'appelles, c'est comment? Je dis, comme, comment? Oh, tu as vraiment fait que tu es prise européenne, c'est qui? Tu vas manger, je dis que non. En France, on demande à la femme, comment tu vas, tu as bien dormi, tu as mangé. C'est comment? C'est le mot du quartier en Afrique. Moi, je n'aime pas trop quand quelqu'un m'appelle, il me dit, c'est comment? Je n'aime pas trop, j'ai souvent du mal à répondre, c'est comment? Après, je lui dis que tu peux apprendre à me demander comment je vais, tu veux m'entendre quoi? Toujours en fait, sois-tu une gueule, une grande gueule, et dans tout ça, la bouche, la pue. Mais je reste comme ça, il dit, je supporte ça. Franchement, hein? Franchement. Non, j'ai décidé, elle va aller avorter les bêtises, titan. Mais pas les enfants, pas les animaux. Pourquoi les enfants, pas les animaux? Oui, on va continuer. Comment est-ce que vous allez? Vous allez bien. Je vous dis ici, je vais vous répondre aux gens. Qui me parlent du cadre de l'eau. Et je voudrais vous répondre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ici sur des réseaux sociaux, ils ne suivent pas tout ce qui se passe sur des réseaux sociaux à la loupe. Il y a même d'autres qui viennent d'arriver sur des réseaux sociaux. Ils ne connaissent pas les histoires des réseaux sociaux. Mais quand ils arrivent, tout que tu parles, ils commencent à... Comme ils ont leur mot favori, Lolo te dépasse. Tu es jalouse. Alors qu'il ne s'agit même pas de la jalousie ou du dépassement. Il s'agit de la réalité et de la vérité. J'étais ma chose. Lorsque Lolo Fautja m'a appelé. C'était en 2020. C'était... C'était... C'était soit en fin d'année 2019, début 2020. Après... Elle m'a dit qu'elle voulait que je devienne à son émission. Que parmi les artistes... Bikoussi, elle a un défi à relever. Écoutez très bien. Je lui dis que tu as quel défi à relever. Elle me dit qu'elle a invité Manit Bela dans son émission. Manit Bela dit qu'elle ne passe pas dans les émissions des crasheuses. Elle me dit que Valéria... Je veux qu'en tant qu'artiste... Tu viens montrer l'exemple que tu peux passer... Dans mon émission. Je lui dis qu'il n'y a pas de soucis. Elle me dit que tu veux quoi? Alors que quand tu me dis... Voilà... Tu es très belle ma soeur. Vous savez que... Le mot soeur... Ce sont des mots très forts. Il faut faire attention Odile. Il faut faire attention. C'est Valérie, Madame Odile. Moi je ne m'amuse pas avec ces liens. Ce sont des liens très forts. Il faut que ça soit réel et vrai. Moi je vois que vous êtes beaucoup trop parenté au Cameroun. Et c'est là que vous profitez pour faire du mal aux autres. Non, s'il te plaît Madame Odile. Je suis Valérie. Le mot soeur va un peu mettre ça de côté. Donc du coup... Lolo... Et sur les fly. Il n'y a pas dans son émission. Quand j'arrive dans l'émission de Lolo, je vois que le Lolo a du potentiel. Je dis à Lolo que je suis venu dans ton émission avec un seul cœur. Si tu écoutes mes conseils, ton émission va décoller. Et ça va marcher. Quitte les histoires de clash. Je dis à Lolo en toute honnête. Elle m'a bien reçu. Elle m'a bien reçu. Elle m'a même fait des cadeaux. Ça je ne peux jamais... Je ne peux jamais ne pas le dire parce que je ne suis pas ingrate. Elle m'a fait des cadeaux. D'ailleurs je vais aller mettre même la robe qu'elle m'a offert. Elle m'a offert une belle robe qui coûtait dans les 300 euros, 400 euros. Je vais même mettre la robe là. Elle a déjà vivre. Je vais mettre la robe là. Elle a un dossier à lancer. Elle voudrait s'approcher de marchands. Qu'elle est trop fan de marchands. Elle aimerait que marchands vienne passer à son émission et à son anniversaire. Je dis à Lolo considère que c'est fait. Attends, je ne suis pas avec ma chambre aujourd'hui. Ceci avait ma chambre depuis plus de 15 ans. Vous savez, je ne suis pas parfaite. Mais, je ne suis pas parfaite. Mais, je suis sincère en amitié. Ou même en relation humaine. Quand je te considère comme ma personne, je le suis sincèrement. Même s'il y a un petit congosa qui peut arriver derrière entre nous les femmes. Si je suis fautive, je vais dire désolée. Donc je suis comme ça. Attendez, j'en venis encore ma main. Avec la belle robe. Je mets, je porte une bague. Je porte la montre. Voilà. C'est comme ça que, oh, j'ai fait quoi. C'est comme ça que j'arrive dans l'émission de Lolo. Je dis à Lolo que considère que c'était. J'appelle ma chambre. Bonjour, merci, c'est gentil. C'est Lolo qui m'a offens ça. Est-ce que je ne peux plus vous cacher ? Je garde ça jalousement. D'ailleurs, j'ai prestations ce week-end. C'est ça qu'elle veut porter. Même comme je porte ça aujourd'hui, c'est à moi. Je veux porter ça samedi. Alors ça, c'est Lolo qui m'a offert cette magnifique robe. Et elle coûte cher. C'est des robes entre les 350 euros, 400 euros. Celle qui m'a offert ça. Je dis à Lolo que considère que c'est fait. Je commence donc à faire le grand boulot. Quand je rends que de là, j'appelle ma chambre. Je dis, ma mère, je voudrais que tu me rendes un service. Il faut que nous soutenons notre compatriote. Elle me dit que ma fille, j'ai peur des problèmes. Tu sais, avec des histoires, des réseaux sociaux, toi-même, tu sais comment mon nom a été cligné par Aline et tout. Je ne veux pas me retrouver sur des réseaux sociaux. J'ai dit que non, ce n'est qu'une émission. Sans plus. Tu vas à l'émission. Tu passes ton émission. Sans plus. Elle me dit qu'il n'y a pas de plaisir. Quand la date approche, Lolo ne fait que me faire la question. Eh, Valéliamou. J'espère que Valéliamou. Je dis que Lolo, je te promets. Attendez, je n'aime pas quand vous ne me voyez pas bien. Attendez. Voilà, j'ai baissé non. Voilà, j'ai baissé. Donc, je promets à Lolo, je dis à Lolo que Lolo, je suis en train de convaincre Machin. Je voudrais que tu respectes Machin. Quand elle vient à ton émission, qu'on ne lui manque pas le respect, qu'elle me promet. Jusqu'au dernier jour, Machin ne m'avait pas encore confirmé. J'ai appelé Machin avant un jour. Je dis, Machin, une personne, c'est sa parole. Je sais que tu n'es pas d'accord. Mais pour l'amour que tu as pour moi, je veux qu'on soutienne nos soeurs qui font une chaîne télé web. Machin me dit, OK, ma fille, je viendrai, je te donne ma parole. Et le jour-là, je suis arrivée là-bas vers 18 heures. Pendant, sur mon chemin, Lolo ne faisait que m'appeler. Quand je suis arrivée, c'était un soulagement, Lolo a fait. Après, il m'a dit, Machin, Machin, j'ai dit que je te promets Machin en route. Elle me dit, ah bon ? Quand Machin arrivait, Lolo était, elle était tellement contente que Elle était fière. Elle était contente. Et moi-même, j'étais contente. C'est le jour-là qu'elle m'a offert que tu rompes pas, parce que j'avais mis, j'ai juste parti avec un ensemble mauve. Après, je n'étais pas à laisser dedans. Dans un voyant comment les choses se déroulaient, je voulais, le Lolo m'a proposé que je te donne une loi où je t'offre et j'ai mis ça. C'est le jour-là qu'elle m'a dit, garde ça. Je dis, je ne garde pas pourquoi. Je garde ça, et ça s'est bien passé. Ça ne s'est pas bien passé comme il fallait parce qu'on signalait l'émission, il y avait un problème de réseau. Bref, après, on a continué l'anniversaire. après, après, quand elle a décidé de partir, j'ai aussi dit que moi aussi, je parle, on est partis au même moment. Vers les 1h30, 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 je suis partie. Depuis que je suis sortie de là, de chez le lot, le lot n'a plus pris le téléphone. Vous dit que, je te remercie d'avoir mené l'argent à mon émission, je te remercie. Est-ce que tu es bien arrivé? Marchant aussi là-bas, elle ne me gérait plus. après, on commence à nous clasher, Marchant et moi, Elisa Batam commence à nous clasher. Après, Marchant m'appelle, tu vois alors, c'est toi qui m'as amené là-bas, maintenant, on me clashe déjà, arrange ça, je dis, ah, Marchant, laisse. Ce n'est pas tout le monde qui te clashe que tu dois réagir. Laisse-la parler, elle est dans son clash, laisse-la parler, ça ne va rien te faire. Je parle à Marchant comme ça, après, je dis, ah, te voilà, tu m'as mis à la partie populaire, les petits veulent déjà me tuer, et tuer, tuer, tout. Je dis à Marchant que laisse. Après, Marchant, ne m'appelle plus. Ni le lot. Après, je vois un jour comme ça, comme si je suis aveugle, comme si je viens de commencer à voir, je vois les mages, ils ont tourné le clip, j'ai dit, ah, après, j'ai dit dans mon cœur, hum, donc, le lot magia a raché ma main, dans ma jalousie, mais, j'ai fait vraiment la jalousie, alors, comme pour qui il y a des gens, et me suis excusé, que je n'ai pas le temps, c'est pour cela, je mange, excusez-moi. Dans ma jalousie, alors, j'appelle ma chambre, là, j'étais jalouse, parce qu'il y a des gens qui aiment utiliser le mot, je suis jalouse, tu es déjà, là, ça me pennecrait, j'étais jalouse, je rêvais, j'appelle ma chambre, ma chambre, tu ne me jettes plus, elle est, ma chambre, tu ne me jettes plus, après me dit, je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle, je dis, non, ne me rappelle pas, mais fais attention à Lolo, comme parle avec elle, mais fais attention, après, je lui laisse un message écrit, je dis, ma chambre, on m'a signalé que Lolo est très ingrate, faites très attention, je ne veux pas que vous vous retrouvez dans les problèmes, après, je n'avais plus de contact de ma chambre, je n'avais plus de contact de ma chambre, bonsoir, jusqu'à, le jour que, je suis comme ça, ma chambre, elle est dans tous ses états, mais, elle m'avait déjà signalé, l'état de santé de son mari, que ma fille, je suis, en difficulté, mon mari ne va pas très bien, la maladie ne fait que sa gravesse, il est très malade, entre la chimio, et tout, et tout, et tout, et tout, c'est pas facile, garder le secret ne dit à personne, et moi, je suis comme ça, quand quelqu'un me donne son secret, et il me dit que garde, moi, je garde, quand quelqu'un me dit, garder ça pour toi, je garde pour moi, je ne suis pas comme un liseau, mon bordel, qui ne sait pas garder le secret, non, je garde ça pour moi, non, non, elle vient d'en me dire, le lot, est parti à Dubaï, et depuis qu'elle est à Dubaï, elle ne fait que me enceler, qu'il faut que je lui envoie 300 euros, ma fille, je suis fatiguée, depuis que je connais le lot, ou même un coup de fil, comment tu vas, le lot m'a fait seulement pour me dire qu'il y a un faux profil qui t'insulte, et tel a dit qu'il y a un faux profil qui a fait que, alors que je te connais, tu n'as pas ce temps de me dire que tel profil t'a insulté, tel a fait, tel a fait ça, mais je ne vis que de ça avec le lot, donc je ne veux plus, plus les demandes d'argent, j'en ai marre, je ne veux plus, ma fille, excusez-moi, je ne t'ai pas écoutée, excusez-moi, je ne t'ai pas écoutée, je dis que j'ai bien compris, ma femme me charge donc, que comme c'est, oui, repars même, comme c'est toi qui as fait, je dis que je pars, parce que c'était moi au début, alors c'est aussi moi à la fin, je pars, je dis, je viens, je m'assois là, je dis à le lot, le lot, maritain ne veut plus de ton amitié, maritain dit qu'elle ne veut plus, ça commence donc, et moi je venais même comme ça, je venais titiller le lot, honnêtement, sur la tombe de mon père, je venais titiller le lot, je venais dire à le lot, mon amour, ok, 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 d'accord, merci, tout à l'heure, m'assois, m'assois, parce que je m'assois, je vins de revivre ça, ils finis de me nourcer, ils finis de me nourcer, ils commencent à me manquer le respect, Et il me vole ! Il me vole, il a besoin de lui, on m'a dit, tu m'as volé qui ? Alors qu'il m'a volé ? Et c'est lui qui est le premier à sortir la grande gueule, maman. Et l'ivoirien lui a volé 4 000 euros, 4 600, ils ne sont pas sérieux, nos frères africains là ne sont pas sérieux, ils ne nous donnent pas le lait. 4 600 mamans, l'eau s'allait de 2 à 3 mois, sous le froid, sous la pluie, avec l'eau sclès et tantis. Donne-lui mon numéro, elle vient, on balance l'ivoirien là ici, là. Donne-lui mon numéro, donne-lui Karina, elle vient passer à mon émission, on balance l'ivoirien là avec la photo. On dit ton honte, les hommes comme ça, on doit les balancer, les voleurs comme ça, on doit les dénoncer. 077, je t'envoie ça par SMS. L'autre numéro que tu as qui finit avec 07. Je t'ai dit qu'ils sont sans pitié ma soeur, je t'ai dit que nos frères africains ici en Europe, ils sont sans pitié. C'est-à-dire que celui-là vit avec toi comme si tu étais en enfer. Ils sont durs. Si tu es une femme africaine et que tu es tombé sur un gars africain, tu es gentil, pardon, reste avec lui. Parce que nous autres, nous les voleurs, on souffre ici dehors. Tout à fait, ses amis ne peuvent pas te t'aimer. Tu sais que c'est toujours comme ça. Quand tu vois les amis de l'homme s'imposer à une relation, ça veut dire que la femme fait déjà attention. Parce que l'homme était là, toutou, va nous déposer, viens nous chercher, fais-nous les courses, viens nous aider à faire les travaux. Non, 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 non. Non, 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 non me trouve, une Camerounaise, une Camerounaise s'est fait voler 4600 euros par un Ivoirien, c'est-à-dire nos frères africains, vous êtes durs, vous nous faites ça à l'envers, après vous vous plaignez qu'on n'est pas gentil, on n'est pas saisi, et pourtant on est bien gentil, quand tu arrives chez ta copine et te fais à manger alors que tu n'as même pas fait les courses, tu dors sur un lit ou sur un matelas que tu ne payes pas les factures, puisque la plupart des temps vous ne nous donnez rien, quand on vient sortir avec vous c'est par pitié, par amour, que non c'est mon frère, on est venu se chercher, la plupart des temps vous aviez quoi, rien, est-ce que vous savez payer les factures, non, vous avez donné l'argent pour les courses, non, la seule chose que vous savez c'est de demander les fesses et de couiller, c'est tout, comme le connard que je dis là, lui il vient, il vient comme il dit, quand il rentre, je n'ai pas à avoir l'argent pour le café, je dis que donc tu es à ce niveau, tu es à ce niveau, ils sont tellement ridiculés mariniens et ce sont ceux qui volent, il dit, Valéria, pourquoi toi tu, pourquoi tout le monde t'ignoresse, tu es sûr que tout le monde m'ignoresse, j'ai aidé à relever ton nom, je vais te bloquer, tout le monde m'ignoresse, pourquoi toi-même tu ne m'as pas n'ignoresse, vous vous aimez m'entendre, c'est la chatte de ta mère, hein, quand elle veut mourir dans la tombe là, elle veut mourir dans la vraie mort, elle veut revenir, je veux laisser ça vivre ou bien je veux partir avec, c'est pour toi, imbécile, pourquoi tout le monde t'ignoresse, sauf les gens de ta famille et toi, imbécile, donc quand elle dit que je suis sorti avant, je me savais que tout le monde t'ignoresse, et puis, et puis quoi, j'ignoresse avec qui je veux, d'accord, tous les jours ici, je vous dis que j'aime ça, donc je dois mentir, et ben, 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 mamadou, écoutez les noms, mamadou, écoutez, écoutez bien, on comprend bien, et mamadou, mamadou à l'école était comme Toto, c'était les gens qui ne comprenaient rien, tout ce qui passait dans leur tête, c'était les bœufs, les bœufs, les bœufs, les moutons, mais, mais, bonsoir, Voilà, on va exposer le type là ici, un Ivoirien, mais je vous respecte, vous les Camerounaises, vous qui partez sortir avec les Ivoiriens, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas sortir, je peux faire comme j'ai plein la queue, ça sent mon frère qui m'a fait ça, je peux faire, oui, je peux faire, moi je ne peux pas sortir avec un Ivoirien, je ne peux pas me lever le matin, un Ivoirien me gague, je m'arrête, je suis désolée, moi je ne peux pas, parce que les Ivoiriens ne sont plus que les Camerounais en ça, en banditisme, ben oui, les Camerounais ne voient pas le carreau devant les Ivoiriens en banditisme, ce sont des mythos, des bandits, des méchants, voilà une Camerounaise qui s'est fait voler 4600 euros, dans un Ivoirien. 5600 euros, oh, bonsoir, je veux bien merci, désolé, j'avais fond, donc, je continue avec l'histoire, avec l'histoire de Lolo, Donc, les gars Ivoiriens sont d'abord les gigolos, ils sont brantis, ils ne sont pas sérieux, ils sont un gigolo, ils ne sont pas sérieux, ils sont fidèles, plus que les Camerounais, un seul gars Ivoirien a moins dix copines. Un seul gars Ivoirien a moins dix copines. Donc, on commence, Marachan, comme je vous l'ai dit, Marachan m'appelle, elle me dit que, dis à Lolo, je ne veux plus, quand elle est partie à Dubaï, elle vient de la me harceler, pourquoi ? Je ne veux plus, c'est là que Paul Dezibia sort, et il m'appelle, il appelle, Marachan, nous sommes en conférence à toi, Paul Dezibia commence à nous faire la talakou. Valérie Angou ne mange jamais, il commence à nous faire la talakou, c'est lui qui vient donc même nous dire le déroulement des choses de Dubaï. Paul Dezibia nous dit que, comme vous voyez même là, on avait organisé, il y avait Yonidas, moi et un autre monsieur, ce sont des hommes mariés, je veux dire, non ? Ils étaient quatre, non ? Ils devaient se retrouver à Dubaï pour fêter l'anniversaire de Lolo, qu'ils se sont arrangés pour faire quoi à Lolo, qu'ils vont arriver là-bas, qu'une personne ne part, vous comprenez quoi ? Qui dit Paul Dezibia ? Qui nous dit, Marachan et moi, qu'ils ont fait quoi à Lolo, qu'ils vont la rejoindre à Dubaï pour fêter l'anniversaire ? Et pour cela, le jour-là, si vous voyez très bien, le jour de l'anniversaire de Lolo, Lolo était abattu, parce que les gars l'ont menti, ils ne sont pas venus. Valéliens, ils ne mangent jamais. C'est comme ça que je viens aussi, je dis à Lolo que Marachan dit qu'elle ne veut plus. Et moi, je suis comme ça, je me dis, ah, avec le bien que Marachan a fait à Lolo, c'est sûr que Lolo va se taire. Ou alors, Lolo va se taire, ou elle va dire que, ouais, maman, excuse-moi, vraiment, elle sort donc, elle fait donc la première sortie. Si vous vous souvenez, elle commence à cléter Marachan de vieilles chouettes, de ceci, queci, Marachan, tant que, elle va parler. Elle va tout verser. Elle menace. C'est là que ça a commencé, comme vous aviez, vous aviez vu, comme ça avait fait là. Vous-même, vous connaissez le reste. C'est comme ça, donc, que ça s'est passé. Maintenant, les gens qui viennent me poser la question que tu as quel problème avec Lolo. Le problème que j'ai avec Lolo, c'est qu'elle a manqué le respect à Marachan. Voilà le problème que j'ai avec elle. J'aurais même voulu que, quand j'avais fait la sortie sur elle, pour dire que Marachan dit qu'elle ne veut pas ton amitié, j'aurais voulu qu'elle se taise même, qu'elle ne parle pas. Parfois, il y a un silence qui aime, qui aime mieux et qui mérite. Vous-même, vous voyez comment elle est sortie, elle a manqué le respect à Marachan. C'est là que moi, j'ai eu le problème avec Lolo. Si Lolo se rabaisse, toute petite, elle dit que, Chantal Aïssi, excusez-moi, moi aussi, je veux l'excuser. Et maintenant, vous aviez vu, Heureusement, moi, je ne sais pas mentir. J'étais ici, la semaine passée. Je vous ai dit comment ça a commencé. Depuis le mois de feuvier, Théonidas a voulu qu'on parle. J'étais malade, j'étais occupée, j'étais malade, j'étais occupée, j'étais endéée. Et là, la semaine passée, il est revenu, me dit que Valérie, tu es la seule personne qui peut m'aider dans cette situation. Parce qu'elle a bloqué tous mes numéros. Je veux demander pardon à Marachan. Moi, quand j'entends le mot pardon, moi, je m'arrête, parce qu'on nous le demande à l'église. On nous demande de pardonner. Je lui promets, je dis que, ok, ce n'est pas facile, mais je te promets que je veux lui dire, pas à 5 heures du matin, avant d'aller travailler. J'ai cru à Marachan, ma mère, désolée s'il te réveille vraiment, je n'aurai pas le temps après, je te dis, il y a ton fils qui est venu te demander pardon. Elle me rappelle, j'ai dit, ah, ça tombe bien, j'étais dans les transports. On y a collé dans les transports, elle ne voulait même pas. J'ai dit, dis que non, ma mère, pardonne, tu sais, dans la vie, la vie n'est rien. Te voilà, même tous les jours, toi-même, tu dis que ton mari est parti, que la vie n'est rien, la vie n'est vraiment rien. Pardonne-lui. Elle est comme ça que lui-même. Oui, il en a refus de ma tête. Hé, je suis là, bonsoir, comment tu vas? Ah, je suis, je suis, j'ai fait deux jours là-bas. Je suis même passé devant chez toi, j'ai dit que, hé, voilà, je suis ma sœur ici. Je suis passé devant chez toi, j'ai fait deux jours là-bas, et je suis allée tomber, même malade. Et? C'est ce que je vais avoir. A tijdgeron, voilà, c'est ce que je vais rifle. Je ne vais pouvoir enfoirir, je ne vais pas y aller, UN. Mais mon ch kel 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 mile même pas dans longtemps pas tout à l'heure c'est comme ça que ma chambre dit donc ok, je te comprends ma fille je veux pardonner Yonita et Yonita, je viens avec la nouvelle il me dit, je ne te crois pas je dis, comment une femme comme moi je peux venir te mentir je te dis qu'on est d'accord et c'est lui-même qui se lève je dis que, oh, si c'est comme ça je veux me faire un filet pour tout dénoncer les manipulations de Lolo après il dit qu'il y a vraiment des gens qui savent manipuler elle m'a manipulé et dans tout ça la première question que je lui pose je pose la question à Yonita est-ce que tu es sorti avec le lot il me dit que ils ne se sont pas mis au lit mais ils ont fait des sex-step je lui dis que, ok, je comprends parce que vous savez que souvent quand la relation finit parfois on a un esprit de vengeance et je me suis dit peut-être qu'il va se venger pardon, peut-être que Lolo l'a déapparé il m'a dit que non il se sent l'autre jour il allait rendre visite aux hommes lois et je ne savais même pas que le procès des hommes lois c'était le 6 il allait rendre visite aux hommes lois et le homme lui a demandé que tu as fait la part avec ton père avec ta mère, pardon et qu'il a répondu c'est comme ça que je dis que je considère que c'est fait c'est comme ça dont je viens je vous annonce que Yonita et Mache ont fait la paix et Yonita va faire une sortie pour parler c'était avant, tu es après, hier donc dimanche on avait mis le direct à 17h à 17h 16h je reviens vers Yonita je lui dis que Yonita il est 17h dans 30 minutes tu tiens toujours à faire le direct oh non j'ai reçu trop de menaces les gens de Lolo m'ont trop menacé m'ont trop incité j'ai dit ah je comprends que tu es vraiment un enfant je comprends que tu ne connais pas le système des réseaux sociaux j'ai dit tu ne peux même pas passer dans le direct même si tu ne cites pas les noms des gens tu ne peux pas y tiquer je ne peux même pas non merci beaucoup je ne peux pas je dis ah Yonita ça ne peut pas se passer comme ça ça ne peut pas se passer comme ça considère que j'annule j'annule ton pardon chez Machan dont le pardon de Yonita chez Machan est annulé tant que Yonita ne vient pas nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé les gens qui disent que tu as un problème avec Lolo pourquoi tu détestes Lolo je ne déteste pas Lolo parce que détester c'est un mot très fort je ne le déteste pas j'en veux à Lolo parce que Lolo m'a demandé de lui rendre un très grand service parce que vous savez pour avoir la permission chez une autorité ou une personnalité ce n'est pas facile mais elle a obtenu ça sans faire d'effort elle a obtenu ça sans faire d'effort elle n'a pas suggéré et elle n'a pas respecté c'est là où moi je suis en colère contre Lolo mais je ne la déteste pas que les gens qui comprennent bien les choses comprennent ce que je dis vous qui avez le sens de la compréhension je ne déteste pas Lolo je ne rêve pas Lolo Lolo ne pas suit la liste des personnes que je rêve même je ne rêve pas je ne vous ment pas je vous dis en toute honnêteté si Jomo Bordel revient un jour et me dit que petite sœur dans mon âme et conscience je n'étais rien tu ne m'as rien fait je suis désolé je ne veux la pardonner je n'ai pas Jomo Bordel Jomo Bordel est considéré pour moi comme une bête lot parce qu'elle est bête et idiote Lolo pareil Lolo avait toutes les chances de réussir son émission elle avait toutes les chances elle a été mal entourée et elle est ingrate c'est l'ingratitude de Lolo qui tue son émission si Lolo respectait les gens qui passaient à son émission les gens qui venaient à son émission les gens qui passent à son émission elle devait réussir à 100% mais elle est ingrate et ne les respecte pas ce n'est pas Lolo qui devait se lever pour m'insulter quoi qu'il en soit quand il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous elle devait se taire et dire que non cette personne est passée dans mon émission je prends sur moi pareil machin elle devait dire que non machin est passée à mon émission je prends sur moi je me taire parce que quand quelqu'un vient à ton émission même d'une chaîne télé c'est quelqu'un qui a le bon sens de l'évolution des choses je vous dis au Cameroun Zomo Bordel m'avait invité à son émission je ne suis pas partie il y a des gens ils t'invitent à sa radio tu ne pars pas à son émission tu dis que non je ne suis pas là je ne suis pas disponible donc j'avais pris la peine le temps de venir avec machin elle devait respecter ça si Lolo avait respecté ça elle serait en haut elle serait en haut pourquoi elle n'a pas évolué dans ça parce qu'elle n'a pas été vraie en elle il faut être vrai en soi pour réussir dans son projet d'accord donc je ne fais pas Lolo si Lolo se lève un matin dit que elle vient m'outiller à ma chambre je m'excuse de la voir offensée automatiquement j'appelle tout de suite je dis elle s'est excusée d'accord vous les adeptes de Lolo je n'ai pas de problème avec elle mais juste j'ai dit j'ai dit que moi je n'ai rien fait à Lolo Lolo va se séparer de toutes les personnes qui l'entourent c'est la parole qui est sortie de ma bouche sous ma couette d'accord écoutez moi très bien c'est moi qui vous parle quand Lolo a clasé ma chambre et quand elle s'est mise à m'insulter j'ai dit j'ai juré sur la tombe de mon père que toutes les personnes qui sont avec Lolo elles vont se séparer de toutes vous comprenez quoi je l'ai maudit et me fiez moi je vous parle c'est moi qui vous dis alors mon secret de ce qui s'est passé parce que j'étais la première personne qui a lancé l'émission de Lolo et voilà pourquoi j'ai pris cette décision elle va se séparer de toutes les personnes qui l'ont soutenu ou qui la soutiennent d'aujourd'hui ou bien après demain ou après avant demain parce qu'elle est ingrate et son émission n'ira jamais nulle part Lolo si tu veux que ton émission aille quelque part viens allume ta caméra tu dis Valéria je te demande pardon Chantal ici je te demande pardon et comme ça ton émission va redémarrer et ça va marcher tant que tu ne le fais pas ça ne va jamais marcher ça je te le dis je te mets au défi c'est comme ça quand vous amusez avec les gens les gens sont les gens les gens sont les gens vous ne savez pas comment ma mère souffert pour me mettre au monde vous ne savez pas comment je suis née je suis née mort née vous savez combien de temps le docteur a mis dans la salle de réanimation pour me réanimer pour que je sois en vie vous amusez avec moi vous amusez avec moi c'est pour cela que j'ai dit toujours même avec les hommes si nous sautons ensemble ça ne marche pas va prendre ton chemin ne me manque pas le respect ne m'insulte pas si tu me manques le respect si tu me blesses au plus profond de moi tu vas récolter ah oui tu vas récolter il y a quelqu'un qui est venu me dit Valéna Moutia c'est que quelqu'un disparaît dans la nature me fiez vous je ne veux pas parler vous qui croyez que j'ai le lot je ne la ré pas je suis juste en colère elle nous a manqué le respect elle m'a manqué le respect avec une personne que j'ai emmenée puis une dame que j'ai emmenée ça je ne la pardonne parce qu'elle ne se met pas à genoux et encore plus quand le petit se lève pour dire qu'il vient s'excuser elle ménace encore le petit non ça n'ira pas le lot tu vas tourner d'échec en échec si tu ne changes pas de comportement si tu ne te ressaisis pas tu devrais être comme elle s'appelle combien la seule qui fait l'eau tu étais bien partie pour cette émission et voilà qu'elle t'a volé ton concept je suis désolée c'était ton concept on n'utilise pas madame elle ne m'a pas utilisé il faut arrêter de dire des gros mots je suis désolée ce n'est pas ça qu'on appelle utiliser j'étais bien j'étais bien consciente parce que je suis quelqu'un qui aime aider qui aime l'évolution quand elle est venue me voir comme Valérie je veux que tu viennes à mon émission je suis partie avec mon bon elle ne m'a pas utilisé on t'utilise quand tu n'as rien dans la tête je suis partie je savais ce que je faisais elle ne m'a pas utilisé elle m'a utilisé elle a profité de moi elle a profité de ma chambre elle a profité de nous c'est ça le vrai mot on était bien conscients qu'on allait là-bas je suis désolée mais ce profit là est retourné à zéro pourquoi parce que le fond n'est pas bien quand vous faites des choses même quand tu as un restaurant il faut avoir un bon fond en tant que commerçant si tu veux que ton restaurant marche dans cette vie la vie nous allait enseigner que si tu veux que ta chose marche pourquoi les gens aiment Katino parce que Katino est sociable Katino aime les gens Katino est toujours souriante pourquoi les gens aiment Chantal Aisy parce qu'elle aime les gens elle est toujours auprès des gens pourquoi les gens aiment les jupons pourquoi les gens nous aiment mais moi je suis que quand je ne suis pas dans mon assiette je ne ris pas point terminé mais les gens l'aiment pourquoi les gens aiment Flore parce que Flore est souriante et Flore est toujours prête pour la paix malgré tout elle est toujours prête pour la paix c'est simple c'est ça une bonne personne moi je me souviens ici ici sur la sur Facebook si Katino m'a appelé je ne pouvais pas imaginer elle me dit que ma fille tu as assez parlé arrête comme ça j'ai dit oh j'arrête quoi elle plaidait c'est la cause de Cabel alors que la même Cabel m'a utilisé pour qu'on insultait Katino après j'ai dit Katino tu es sérieuse là elle me dit que lui on nous demande de pardonner je dis ok j'ai compris elle a encore fait j'ai un coup non elle m'a appelé elle me dit que laisse avant tout vous êtes même famille j'ai dit qu'ils m'ont provoqué alors ils doivent me boire comme le thé chaud c'est comme ça c'est comme ça une vraie personne on ne peut pas être bien mais on peut être vrai en ce qu'on fait le lotu n'est pas vrai tu es très fausse tu es une personne très fausse tu te rapproches des gens avec la force et t'es rempli dans ton des veines c'est ça qui te tue c'est ça qui te tue c'est ça qui te tue tu es très fausse très fausse très ingrate c'est pas bien pourquoi tu dois te séparer de tous les gens qui t'entourent pose-toi la question cette nuit d'or réfléchie que Valéria me pose la question pourquoi je me sépare de toutes les personnes qui m'entourent pourquoi je me sépare de toutes les personnes qui m'entourent pourquoi je me retrouve en clash avec les personnes qui me soutiennent pose-toi cette question si tu es intelligente tu vas comprendre pourquoi et le pire c'est que tu es entouré d'une petite soeur qui ne t'apporte que la merde parce que si tu avais une petite soeur intelligente elle allait te conseiller autrement les soeurs aident à évoluer à réfléchir les soeurs n'aident pas à tomber dans la boue une soeur vraie qui t'aime va te dire que stop moi je t'ai appelé dix mille fois quand je voyais même quelqu'un qui vient te clasher je t'appelais tout de suite que je te disais que le loup ne répond pas ne répond pas celle-là elle veut profiter ne la répond pas ne parle pas d'elle ignore-la je t'appelais je t'appelais vite 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 je disais non c'est comme si c'est comme si tu n'as pas vu tu as ton objectif et ton émission ne tient pas j'ai été là pour te donner ce conseil-là est-ce que tu dis ça à tes abonnés est-ce que tu dis ça à tes adeptes que même Valérie a voulu que mon émission m'a pourquoi je serais jalouse de toi jamais la seule chose que Dieu m'a donnée sur terre c'est je ne sais jamais être jalouse de l'évolution de quelqu'un jamais Dieu m'a donné un cœur qui ne jalouse par l'évolution de quelqu'un jamais de la vie d'accord donc je réponds aux gens qui viennent écrire sur mes commentaires pourquoi tu détestes Lolo je ne déteste pas Lolo Lolo m'a blessé au plus profond de moi pourquoi elle m'a blessé parce qu'elle m'a supplié longtemps que je veux que tu viennes avec Chantal ici à mon émission je veux mon cœur à Mani Bela que les artistes Bikoussi peuvent passer à mon émission parce que Mani Bela veut refuser de venir à ton émission tu le fais Mani Bela veut refuser lui ou non dis la vérité Valéria ne me demande jamais dis la vérité mais moi je t'ai dit que pour ton évolution je veux que ton émission marche je viens avec mon argent les gens qui viennent disent que Lolo ne m'a pas utilisé jamais vous ne savez pas faire la différence entre utiliser non elle ne m'a pas utilisé je l'ai fait de mon propre de ma propre volonté parce que je voulais qu'elle évolue je voulais son bien ça aurait été ma société que non c'est une Camerounaise qui a cette chaîne oui c'est que quand on sent nos chansons avec les membres de mon association et pas seulement chez toi pour faire la pub les artistes les continentaires c'est que je leur dis que Lolo programme mes deux artistes là programme 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 mais ça ça allait être bénéfique pour tout le monde mais ton émission aujourd'hui par cause de ton ingratitude tu es ingrate c'est pas bien attendez je bois ma première verre et je porte la robe que Lolo m'a donnée je vais encore porter ça c'est ça je ne déteste pas Lolo je suis incolère je suis fâchée Lolo tu as offensé marchand tu sais que les parents de marchand m'ont appelé tu sais que la maman de marchand est en colère contre moi tu sais la famille de Chantal est en colère contre moi que c'est moi qui les a amené la merde j'ai amené la merde sur leur fille tu sais ce que j'ai subi tu sais comment la famille de marchand me manque le doigt à cause de ça tu as pensé à moi tu pouvais réfléchir tu pouvais dire que non je ne veux pas faire ça même si ma chambre est en colère contre moi je ne veux pas venir parler je me taire il fallait se taire même si tu avais des secrets il y a des secrets que quand tu as tu dis que ces secrets là non il faut que je les garde quand j'ai des secrets sur Aline Bordel j'ai ces photos mais honnêtement sur tout ce qui m'échec je ne peux pas les balancer par respect pour la femme et par amour même pour Dieu je ne peux pas toute la gueule qu'elle me sort là je n'ai pas ces photos là que vous connaissez j'ai d'autres mais je ne peux pas même dans mon âme est consciente je lui ai dit que non je ne peux pas faire ça tu as fait ça pourquoi tu étais obligé de manquer le respect autant non tu as exagéré et ta bête bête petite soeur est là au lieu qu'elle te conseille que non grande soeur tu ne vois pas que tout le monde tu te conseille j'ai appris encore que avec la main que vous êtes séparés la main que des Etats-Unis j'ai appris que vous êtes séparés la main que tu ne sais pas encore de le logement ne pas tu t'appelles la main sur la poitrine le logement vit il y a des enfants des gens avec qui on ne s'amuse pas vous êtes au début de votre guerre je vous ai maudit namang dorkas tu es au début de la guerre avec le logement comprends bien je parle français tu es au début de la guerre tu t'es levé contre moi et machin on ne t'a rien fait parce que tu soutenais l'insoutenable au lieu de dire à le logement non le logement calme toi non ne fais pas ça c'est la même chose que sa petite soeur devait lui dire que non le logement vous savez à un moment donné il y a des choses que quand quelqu'un veut faire tu dis non 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 tu dis que non tu as fait tu dis que non ne fais pas ça je ne suis pas d'accord avec toi non 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 mais comment alors vous êtes un ensemble de bêtes et de bêtelones vous n'êtes que des moutons vous êtes où ? vous êtes au début début vous n'êtes que au début début n'oubliez pas de passer la commande du gian sang chez moi si vous voulez avoir un joli teint uniforme les produits sont baissés waouh et ce sont des produits qui ne gâtent pas la peau voilà le soleil qui arrive c'est à dire que tu marches sur le soleil cougan 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 ça ne te laisse pas les rougeurs ni ici ni ici ni ni les gammes de chevalerie ne laissent pas les tâches les jambes que tu vois il y a des femmes qui ont des petites tâches tâches non 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 jamais tu as fini tu as parfait vous comprenez quoi je parle en petit je dis qu'en tu as parfait parle les tâches comme ça non 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 ça n'existe pas chez nous donc passez la commande vous êtes noirata il y a vos produits vous êtes blanche il y a les produits vous êtes caramella il y a tout d'accord vous aviez même arrêté le johnson et vous voulez avoir vous voulez récupérer votre temps vous venez me voir je suis docteur en teintologue vous comprenez je suis docteur en potologue voilà quelqu'un a une question avant de continuer vous qui aimez me poser des questions c'est pas que tu n'es pas hypocrite c'est parce que tu n'es pas hypocrite non je ne suis pas hypocrite non ce sont des personnes qui ne me connaissent pas qui peuvent dire que je suis hypocrite les gens qui me connaissent de vrai et de près savent que je dis ce que je pense et je ne laisse pas quelqu'un tomber dans la main je lui dis la vérité moi je sais de dire la vérité aux gens quelqu'un a une question comment va tu es un adepté de flore allez coucou moi je sais que les adeptés de flore sont très intelligents par contre les adeptés de l'eau sont comme l'eau les adeptés de l'eau mettent l'eau dans un flux que l'eau ne peut pas s'en sortir parce que si les adeptés de l'eau étaient comme les adeptés de flore c'est que l'eau s'en sort mais les adeptés de l'eau mettent l'eau dans des situations très compliquées ils soutiennent la merde et c'est ça qui n'est pas bien il faut souvent quand vous décidez de soutenir soutenir ce qui est bon et vrai après elle a dit la vérité ne soyez pas hypocrite c'est pour cela j'aime les adeptés de flore parce que les adeptés de flore quand ils ne sont pas d'accord avec qu'elles elles lui disent la vérité qu'on n'est pas d'accord avec vous comprenez elle n'est pas d'accord avec vous qui êtes adeptes après elle a dit quand vous n'êtes pas d'accord après elle a dit la vérité arrêtez l'hypocrisie c'est pas bien d'être hypocrite arrêtez ça quand je vais dehors je rencontre des adeptés de flore à gauche à droite quand Dieu me dit que moi je suis l'adepté de flore je dis ça ne me dérange pas tu es adepté de qui tu veux ça ne me dérange pas alors qu'il y a les adeptés de l'olô ils te voient mais ils te font l'hypocrisie je sais même je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit qu'il est il est l'olomania jamais je ne l'ai jamais rencontré alors que je suis dans tous les restaurants les gandas tout ça je suis un peu vulgaire du côté là comme j'aime l'alcool je vais toujours dans les dans même les tourne d'eau jamais j'ai entendu quelqu'un qui dit que je suis l'adepté de l'olô dommage tu as bu quoi tu as bu quoi le sang humain où sont tes adeptes hein je n'ai pas comprendre même ce qu'on dit que tes adeptes sont des ténébreux franchement quand je vais même dans les tourne-d'eau ou même là on boit l'alcool dans un parc qu'il y a des camerounais je ne vois jamais même un soulard qui dit qu'il est ton adepte l'olô hé l'olô si tu veux que tes affaires de télé reprennent viens demander pardon à Valéria Moua Maman et quand tu demandes pardon tu programmes ton émission je viens je te bénis ton émission je te mets au défi on verra si ton émission ne va pas marcher je bénis ton émission je te mets au défi parce que j'ai pris ton émission j'ai mis dans un endroit que si tu ne demandes pas pardon tu ne feras plus cette émission même si tu fais il n'y aura pas de succès vous comprenez quelqu'un a une question on continue quelqu'un a une question donc vous les personnes qui me posaient des questions oh tu as tu as tu 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 demandes quoi à l'olô voilà ce que je demande à l'olô l'olô a offensé une personne qu'elle m'a longtemps suppliée d'amener c'est ça qui m'a énervé et elle m'a moi-même insultée je lui ai fait quoi parce qu'on s'est engueulé bonsoir à tes bons coups sa majesté sa majesté à tes bons coups le chef des chefs le sel comment tu vas monsieur le sel monsieur le sel cube c'est mon frère à tes bons coups maman monsieur le sel il fait le congo ça sur toi tu es mon frère vous comprenez non l'olô fais la vidéo tu demandes pardon à ma chambre même si tu ne me demandes pas à moi je veux lui dire que l'olô t'as demandé pardon et arrête de manipuler Yonidas un enfant arrête de les manipuler ce sont des enfants tu mets les enfants dans la merde tu les mets dans la merde comment les petits enfants comme ça tu peux faire le sexe avec elle maman le sexe là quel goût que tu fais le sexe à distance non ça a quel goût comment vous arrivez souvent à vous que la honte au corps comme ça après la vieillesse tout va bien moi même tout va bien moi même tout va bien tu es rentrée du Cameroun j'ai vu comment on a arrêté l'usine de Fomatango maman donc finalement au Cameroun tout est devenu faux les wolos sont devenus fausses les biens faux tu vas au marché pour acheter les plantains les plantains sont faux qu'est-ce qu'il y a même alors bien au Cameroun tout est tout est tout est ça ne va pas faux Matango fausses bières fausses femmes faux plantains si Lolo réfléchissait elle devrait demander pardon depuis volontairement le pardon qu'on oblige n'est jamais sincère mais une formalité est-ce que tu penses que je l'oblige est-ce qu'elle va même d'abord le faire puisque elle est idiote elle est comme Aline ce sont des personnes bêtes elle est bêtes log la loi est bête elle n'est pas intelligente c'est à cause de cette bête logique qu'elle perd tout ce qui est mieux pour elle tu pouvais avoir quelqu'un comme Namung et la pègre non quelqu'un qui jurait que sur toi quelqu'un qui ne jurait que sur toi tu peux avoir toutes les personnes que tu as vues là tu les perds c'est parce que tu n'as rien dans ton cerveau si tu as vêté quand on a quelqu'un quand on a une personne qui meurt pour toi tu gardes cette personne précieusement je t'informe ça tu as vu tu gardes cette personne précieusement quand tu as même deux personnes autour de toi qui sont bien pour toi mais bon comme Namung t'enfonçait aussi dans la boue parce que elle était c'était vraiment elle t'enfonçait dans une boue qui n'a pas de nom moi même je fais mon quand je suis au village d'accord allez-y poser des questions nous sommes sur le sujet de Lolo allez-y poser des questions parce que vous m'écrivez quand je suis en direct vous venez vous me posez des questions posez-moi des questions sur Lolo Valérie pourquoi tu détestes Lolo je vous dis donc je ne déteste pas Lolo à aucun moment je la déteste Lolo ne fait pas partie des personnes que je déteste non ne confondez pas la colère et la haine d'accord il ne faut pas confondre moi je ne t'ai pas les colères mais je vous j'essaie de vous faire comprendre des choses on ne faut pas confondre la colère la haine je suis en colère envers Lolo mais je ne la déteste pas je ne la hais pas on ne s'engueule pas ici s'il vous plaît vous parlez de quoi attendez quand vous serez dans votre camp pour faire des divisions et discuter pour ça s'il vous plaît je ne peux pas les engueuler ici si vous vous engueulez je vous bloque toutes les deux voilà moi j'ai demandé de même souvent darling qu'il ne l'a si c'est qu'il ne ou qui qu'il quoi machin quoi 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 vous vous aimez toujours dire des choses je ne sais même pas comment vous les dites en fait Dorcas au moins a essayé qu'elle gêne qu'elle gêne tu aux Etats-Unis apparemment elle n'a pas le chaos le plan on parle aux Etats-Unis avec la carte de ce jour on parle en vacances aux Etats-Unis il n'y a pas que les français qui ont l'autorisation d'aller aux Etats-Unis on parle au Canada avec la carte de ce jour et son passeport qui accompagne pareil quand tu vas en Afrique en Côte d'Ivoire quand tu vas en Afrique pour revenir en Europe il faut avoir la carte de ce jour et ton passeport mais non elle ne sait pas c'est qu'elle dit elle ne sait pas pourquoi vous êtes comme ça pourquoi vous aimez dire des choses qui ne sont pas vraies hein c'est à l'époque il y a 15 ans en arrière qu'on pouvait aller en Afrique avec le récépissé c'est-à-dire tu connais ton passeport tu partais en Afrique il est interdit que tu voyages d'un pays à un autre avec le récépissé je suis désolé mais elle elle venait dès qu'à à la Cannes elle est partie comment elle s'est envolé il faut arrêter de dire des inepties vous racontez beaucoup des inepties ici sur des réseaux sociaux vous aimez toujours vous mêler des histoires des papiers des gens comme je vois Aline Zomobem se lève le matin tous les jours il n'y a pas de papiers c'est moi qui lui avais dit ça hein vraiment c'est moi qui lui avais dit lui et moi on s'est assis comme ça je lui ai dit que comme tu me vois même là je n'ai pas de papiers Aline Zomobem avant même que tu n'arrives en France en 2004 moi j'avais déjà des papiers mais comme vous êtes là vous êtes ici sur des réseaux sociaux vous aimez parler des choses que vous ne connaissez pas c'est ça quoi il faut arrêter il faut arrêter de mentir malgré que les lois changent tous les jours malgré que les lois changent les gens ont encore quand même le voie du sol quand tu as déjà passé 10 ans en France voire même 5 ans tu as l'autorisation de prendre un avocat et d'avoir ne serait-ce que la carte de ce jour d'un an vous comprenez ça parce que vous êtes ici sur des réseaux sociaux vous vociferez vous vociferez des inepties vous ne connaissez rien on comprend que vous ne connaissez pas la loi il faut suivre les informations tous les jours c'est important malgré ça quand tu as tu as l'autorisation en France 5 ans 10 ans tu peux aller à la préfecture suivre un dossier on te donne minimum l'autorisation la carte de ce jour d'un an voilà depuis 3 ans merci beaucoup madame on ne va pas en Amérique avec la carte d'un an depuis 3 ans d'accord je ne savais pas je suis désolée merci je ne savais pas parce que je savais qu'à l'époque on partait donc si ce n'est plus fait je ne savais pas je connais plus les informations de France mais pas les informations de la Belgique ni l'Allemagne ni la Suède ni le Canada ou la Suisse je suis désolée je ne savais pas merci pour l'information et j'espère très bien que c'est une bonne information parce qu'on vous connait ici sur des réseaux sociaux on vous connait quelqu'un d'autre a une question je vous demande attendez de ne plus s'engueuler ici s'il vous plaît attendez quand vous serez dans vos camps là-bas vous allez vous engueuler là-bas s'il vous plaît ma fontou je te dis ne t'engueule pas ici s'il te plaît pose des questions soit tu es le camp de je ne sais pas soit tu es le camp de je ne sais pas venez poser des questions parce que je meurs tous les jours tu détestes Lolo je ne déteste pas Lolo je suis en colère de Lolo vous aviez les nouvelles de la bordel Zomobem dites à Zomobem que je dis qu'elle n'est rien que je pisse je suis sur elle demandez-lui de me foutre la paix dites-lui qu'elle et moi n'ont pas le même âge qu'elle aille faire ça avec les femmes de son âge et qu'elle me demande de quoi si elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle me demande qu'elle demande à Dieu de lui donner Zomobem mets-toi à Jésus tu demandes à Dieu de te donner ce que tu me demandes si tu n'arrives pas à obtenir ça chez moi c'est quoi ? je te dois quoi ? je te dois quoi ? quand tu as commencé par me clasher tu devais réfléchir que non elle connait mes secrets tu m'as clasher combien de fois ? je me suis tu je n'ai rien dit parce que tu croyais que j'avais peur de toi non je te respectais je respectais l'âge que tu as j'ai respecté la dame que tu es mais ça ne voulait pas dire que j'avais peur de toi j'ai peur de toi que tu es qui ? Onesas ? tu n'es rien d'accord ? tu n'es rien bonsoir Cathy comment tu vas ? une femme une femme comme Zolombem qui fait les sextettes à ton âge quand elle s'est là elle fait la toilette en chantant le nom maman ça c'est quel genre de bissot ? par exemple il y a des âges qu'on atteint à l'âge il y a des choses qu'on ne fait plus il y a des âges c'est que quand tu as à l'âge on ne fait plus tu te masturbes quelqu'un est de l'autre au bout du monde et toi tu es là je me bordel je me pute je me bête je me bordel je me pute je me bête tu penses que j'ai peur de toi donne-moi rendez-vous en ce poids je te frappe à aller-retour si tu veux si tu veux tu me dis je viens à Belfort tu me dis le jour je viens là-bas même avec mon état de santé je te frappe et j'aimerais même que tu me donnes un coup au ventre comme j'ai envie d'afforter que l'enfant sort d'un coup et là j'ai envie de me parler avec toi comme ça tu me donnes un coup de pied au ventre comme ça ça enlève le démon qui est dans mon ventre madame augustine bonsoir tu es toujours au deuil du cameroun aïe 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 mes condoléances tu es toujours au deuil aïe on n'a pas encore intérêt Cathy si tu n'as pas de valise je peux payer une valise tu me ramènes des choses j'ai un problème rien n'a bloqué je ne peux plus faire rien je ne peux plus faire monogramme c'est chaud il me donne j'attends la réponse d'ici dans trois jours une semaine rien m'a bloqué et Wesson Union ne marche pas ici je ne sais pas comment faire c'est chaud quelqu'un a une question et beaucoup de courage mes condoléances allez-y quelqu'un a une question quelqu'un a une question ils ont mon bordel bête de ton état t'es sûr auteur auteur du roman auteur du roman au roman de quoi le roman de quoi tu es romancier dans quoi tu es romancier dans quoi romancier de quoi et dans quoi hein tu nous as écrit quoi là-bas que regardez comment j'ai les narines comme l'aspirateur d'un hôtel à quatre étoiles j'ai regardé mes oreilles comme le lapin sauvage ma peau comme les comme les les bains de maïs brûlés hein regarde-moi ça je je te méprise ce mot tu as vu tout à l'heure je parlais de Lolo avec je rigolais quand je parlais de Lolo je n'avais pas la haine au fond parce que Lolo est mignonne quand je parlais d'elle je suis fière de parler d'elle elle est mignonne elle est sexuelle elle est belle toi tu es moche tu es laide tu ne vois pas que mamie n'a changé depuis qu'elle parle de toi là tu n'as pas vu ça hein mamie n'a changé tu es laide tu es moche tu es vilaine aimez quoi aimez les chorts maman avec tes 1m40 aimez les chorts regarde-moi ça regarde-moi ça je peux envoyer où je peux envoyer où tu peux envoyer à Rémi Stil c'est quoi Rémi Stil ? c'est quoi ? je ne connais pas je connais TAPTAP5 je connais Western Union je connais RIA je ne connais pas l'autre là je me bordel je ne te dois rien je ne te rien fait c'est toi qui avais commencé c'est toi qui avais commencé parce que parce que moi j'avais eu mes embrus avec avec René René t'as monté contre moi gratuitement et tu es tombé et avec cette même René quand vous êtes allé à Nantes vous vous êtes cassé parce que tes amitiés sont comme la diarrhée tes amitiés sont comme la diarrhée quand tu es revenu de là et quand on a encore commencé un peu à parler tu m'as dit quoi de René ? hein ? à bipper René qu'elle vient écouter ce que son bordel a dit d'elle quand ils sont partis à Nantes si vous vous souvenez il y a un temps ils faisaient les directs à l'hôtel avec les elles étaient habillées si c'est un truc blanc comme ça elle me clacha à l'hôtel si vous vous souvenez à toi quatre ans en arrière elle me clacha à l'hôtel avec René quand vous êtes revenu de là et que René et toi vous avez cassé tu m'as dit quoi ? tu m'as dit que je suis mieux que René non ? hein ? que René est sale tu m'as dit quoi ? tu m'as dit que René elle était fou que la honte là-bas qu'elle était allée faire la partouze avec quatre Camerounais tu ne m'as pas dit ça ? tu m'as dit ça non ? je ne me parle plus qu'une pie vous qui la côtoyez elle parle plus qu'une pie comme vous la voyez là elle parle beaucoup elle ne sait pas garder les secrets elle m'a dit ça que René a fait la partouze avec quatre Camerounais et que René allait lui fout que la honte là-bas que la maison qu'elle s'était elle a volé la perruque d'une dame si je mens viens dire que je mens depuis que toi et moi on parlait j'étais dit le secret de quelqu'un un jour j'étais dit quelque chose concernant d'une personne avec qui j'étais un jour moi 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 parce que j'étais intelligente plus que toi je m'étais je m'étais je m'étais est-ce que je parle en allemand je parle en français quand ils étaient partis en Nantes apparemment ils étaient partis en Nantes on devait présenter à René le maire de Nantes où la jeune maire c'est un Camerounais arrivé là-bas René allait lui fout que la honte là-bas René allait faire la patouse avec quatre Camerounais dans un dans un appartement un B&B et de là où elles étaient René a volé la perruque elle m'avait dit ça elle m'a dit que René ne vaut pas la peine elle m'a parlé de René chez moi tu n'avais pas dit tu as dit je vais répéter ça aujourd'hui demain après demain avant après demain l'année prochaine parce que tu m'avais dit ce n'est pas le mensonge tu as compris et tu viens te parler tu viens te mettre devant les gens dans les gens je suis comme toi je ne suis pas comme toi je ne suis pas d'être je ne suis pas idiot je ne suis pas mouton comme toi je me mouton 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 quand vous êtes que quand vous provoquez les gens la personne se tait tu crois que la personne a peur je n'ai pas peur peur de toi même physiquement je n'ai pas peur de toi je me suis mise sur la position que tu es une aînée tu n'as même pas l'âge de ma troisième grande soeur Aya Anaya tu n'as même pas l'âge je n'ai pas un gros cinquante ans c'est comment je ne suis même pas dans ta page d'âge tu me demandes quoi tu me demandes quoi je te dois quoi on te prescrit Valérie Amoudan la sorcellerie tu ne vas pas me trouver ah non tu t'agrives sur moi je te dois quoi rien Zomo va avec les femmes de ton âge va avec les femmes de ton âge et mouton mouton voilà quand les vieux pas le cul les vieux vieux du du maman vous si vous voyez la foufounette des hommes là tu respectes les hommes les hommes vous êtes courageux je comprends pourquoi tous les hommes sont devenus sous l'âge de nos jours à cause des femmes comme les hommes parce que celui-là pour qu'il entre dans la qualité de forêt il faut qu'il soit saoul pour ne pas bien voir si vous voyez la forêt des hommes ben maman c'est une forêt dangereuse c'est le genre de forêt que tu entres il y a les scorpions il y a les serpents il y a les millepattes il y a tous les insectes dans la forêt une forêt sale mal entretenue j'en veux ben avec une odeur elle a une odeur sur elle quand tu t'as sois à côté d'elle une odeur sort comme ça elle ne sait pas se laver à ton âge à ton âge je me suis assise à côté de toi à la Rochelle quand on faisait le direct après je me suis rapprochée comme ça j'ai senti j'ai dit ok donc c'est comme ça une odeur qui venait du corps le genre d'odeur qui est collée à la peau le jour là je me suis dit que c'est comme ça et le lendemain je me suis encore rapprochée même odeur saleté salotologue odeurologue zomo odeur salotologue odeurologue bordertologue idiotologue chénotologue pétassologue donne moi ton adresse à Bellefort je viens zomo si tu veux on se donne rendez-vous à la gare ou bien on se donne rendez-vous derrière les bois la police ne viendra pas comme ça je te corrigeais bien tes erreurs je te tape à aller-retour peut-être que tu ne me connais pas regarde moi ça c'est comme ça que vous êtes tu as un âge qui te permet de réfléchir un âge que tu dois dire que non cet âge si je dois derrière réfléchir comme une femme comme une aînée tu es toujours tu tournes autour comme un mauvais esprit je te fais quoi ? quelqu'un a une question ? on continue oui attends je trouve auxqu'àbas que tu as êtes-vous que tu as que tu as gay » tu as merci pour les étoiles quelqu'un a une question quelqu'un a une question de façon les gens comme les lolos qui font qu'on devienne dur je veux que tu m'aides je veux que tu me fasses une pub je veux que tu me soutiennes j'ai dit non parce que vous n'êtes pas reconnaissant vous êtes tellement ingrat tous les jours les gens m'appellent que je veux j'ai besoin de ton soutien j'ai besoin de ton aide je refuse je zappe les gens maintenant vous êtes tellement ingrat les gens sont tellement ingrats nous les africains nous sommes tellement ingrats quand tu pleurais sous les gras seule dans la chambre c'est là que j'étais ta petite soeur elle voulait se suicider son homme bête quand sa nudité s'est retrouvée dehors je lui ai dit quoi ça va pas dans ta tête tu fais ou tu peux faire quoi c'est même maintenant que tu dois à l'homme montrer que tu es forte j'étais là comme une thérapeute merde on restait au téléphone jusqu'à 4 du matin 5 heures elle n'arrivait pas à dormir elle passait des nuits blanches j'étais là je remontais je lui disais tu as vu Nathalie c'est comme ça lève-toi bruit lève-toi vers le sel je lui ai même donné le secret comment porter plainte à Hervé devant Dieu je lui ai donné le secret elle connait le secret là que je lui avais donné je lui ai dit que quand tu as blessé au plus profond on fait comme ça on fait comme ça la personne paye ce n'est pas qu'on va chez les marabouts merci merci Vian Banca maman ton nom est compliqué bon j'ai retenu Élise Élise c'est joli j'aime bien c'est comme ça posez des questions on quitte ici merci pour les coeurs ce mot on va encore te dire de prononcer mon nom prononce mon nom je ne te dois rien quand tu dors la nuit dans ta conscience pose à ta conscience je demande quoi Valéria mais qu'est-ce qui s'est réellement passé tu trouveras que c'est toi qui avait commencé parce que tout c'est dans la conscience si tu n'as pas donc la conscience réfléchis et reviens en arrière pose-toi la question qu'en arrière qu'est-ce que Valéria Mourou m'avait fait tu vas prouver que je ne t'avais rien fait on n'avait aucun problème tout simplement parce que j'avais eu l'embrouille avec René et René t'a manipulé pour me clasher et tu es entré dans le clash je ne t'avais rien fait quand je fais je dis que j'ai fait je t'ai rien fait quelqu'un a une question Nathalie c'est gentil Rémi le dauphin je suis encore célibataire chérie de moi et tu viens pleurer ça où ? tu demandes à qui moi ? non je t'envoie pas garder son bain c'est elle qui chasse les hommes à la loupe je ne veux pas je ne veux pas tu es célibataire et je t'ai dit que j'étais célibataire hein je t'ai dit que j'étais célibataire c'est ce que je t'ai dit bon quelqu'un n'a plus de question ne venez plus donc me poser la question que tu demandes quoi à Lolo je ne déteste pas Lolo vous connaissez déjà qu'est-ce qui s'est passé avec Lolo le déroulement des choses et je ne mens jamais elle même sait que je ne mens jamais je ne lui ai rien fait c'est toujours à cause de de ne pas réfléchir avant de faire quelque chose qui a fait que Lolo en arrive là il fallait qu'elle réfléchisse au lieu même que les gens qui l'entouent lui disent que non il ne faut pas clasher il ne faut pas faire ci il faut te taire il ne faut pas faire ci maman le fugitif a 13 condamnations à son casier judiciaire maman 13 alors c'est quelqu'un qui ne vit que des délits je crois que là il est là il va prendre ce mal la prison à vie s'il ne prend pas la prison à vie il va prendre un minimum 25 ans toute une vie la France est même encore bien si c'était les Etats-Unis ça c'est prison à vie toute une vie 25 ans Mastar je ferai bonsoir j'espère que ta journée s'est bien passée il a plu sur moi depuis le matin il a plu toute la journée ici et il a plu sur moi reste comme tu es ma belle tu es une femme très vraie c'est gentil moi j'aimerais le secret est-ce qu'on donne le secret comme ça madame si je donne en public c'est plus le secret le secret c'est quelque chose qui se dit à deux ou à trois quand c'est déjà comme ça c'est plus le secret madame je suis désolé c'est gentil c'est gentil le secret c'est quelque chose qui se dit le secret c'est quelque chose qui se dit en le secret c'est quelque chose qui se dit en en privé c'est comme ça allez-y quelqu'un a une question enfin je m'en dit à Aline que je m'en fous d'elle à un moment donné j'en avais l'albol à chaque fois Aline tu as même fait quoi Aline je ne lui ai rien fait c'est elle qui avait commencé je digère et je vais me coucher entre temps j'attends vos questions je digère et je vais me coucher je digère et je fais me coucher je digère mais pourquoi les gens sont comme ça et qui on se lève le matin tu n'as les gens ils dorment mal ou bien je ne sais pas vous savez vous savez combien de temps j'ai ignoré depuis peut-être que 4 ans que j'ignore ce mot je l'ai ignoré ça fait même 4 ans c'est comment donc à force qu'elle voit que je l'ignore qu'elle croit que j'ai peur d'elle je vais bien bonsoir elle ne répond pas à mes sens et c'est sur toi elle a des problèmes avec mes sens je ne savais pas elle a des problèmes avec elle a des problèmes avec mes sens qu'est-ce qui s'est passé ma marine elle a des problèmes avec tout le monde parce qu'elle est très fausse elle est très fausse quand elle partait chez les mesens elle venait faire le congresso de mesens chez moi même chez sa cousine qu'elle partait amassir par les eaux quand elle venait souvent à Paris à l'époque vous connaissez quand elle aimait monter avec ses gros sacs lanceurs qui la dépassent en taille quand elle venait souvent chez sa cousine amassir par les eaux elle faisait le congresso de elle chez moi elle faisait son congresso le congresso d'elle de sa cousine là elle ne savait pas le pro elle ne savait pas comme une fille elle ne savait pas garder les secrets elle est trop-é-jot 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 trop-éjot trop-éjot il voit le minoté à la nuit 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 elle n'a même pas honte elle finit de manger chez les gens quand elle partait s'asseoir là-bas avec sa vieille chacune et c'est elle qui est encore là elle fait le congresso sur eux vraiment elle part s'asseoir chez les michels et quand michel et son mari tournent le dos elle restait m'appeler pour faire le congresso j'ai dit on peut faire ça tu es chez les gens dès qu'ils tournent le dos tu fais le congresso sur eux on peut faire ça c'est comme ça que j'ai commencé à connaître les secrets de chel et michel alors que devant moi je ne pouvais même pas soupçonner je voyais un couple qui allait bien elle a commencé dès que michel sort à maintenant elle m'appelle à maintenant on n'a pas dormi la bagarre toute la nuit à toi et michel la nuit et la bagarre m'a mis congresso je me bordel elle vient chez vous elle vous fait le congresso après elle vient sur vous elle vient sur vous elle mange votre nourriture elle dort sur vos clés voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir